Le Président de la République, Chef de l'État, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs également ambassadeurs, ceux qui sont présents avec nous, les personnalités ainsi que toutes les délégations. Je vous salue du salut de l'islam en souhaitant que la paix soit avec vous et sur vous. De la même façon, ici, il y a des délégations, comme vous avez pu l'entendre, qui viennent de tous les pays, de la zone francophone, du Canada, de l'Europe et de l'Afrique. Je parle au nom de ces délégations étrangères qui viennent de tous ces pays. Je parle aussi en entendant tout à l'heure cette jeune fille qui nous récitait ses propos en nous demandant de nous lever, comme un papa qui salue ici, pour nous rappeler à tous ce que c'est que le message de l'islam quand on est un papa, la présence de ma propre fille en espérant que Dieu, quand il m'a donné la joie d'être père, fasse en sorte que ce ne soit pas simplement une transmission de sang, mais une transmission de spiritualité et de sens. J'aimerais, Monsieur le Président, saluer votre présence, car je sais que vous êtes présent parmi nous et que vous avez voulu l'être entre deux voyages importants dans votre agenda. C'est pour nous important qu'un président, un chef de l'État en exercice, puisse être présent au moment où des femmes et des hommes qui viennent de toutes les zones francophones se réunissent pour réfléchir ensemble à un certain nombre de défis, mais également à des défis qui sont communs et des difficultés auxquelles nous devons faire face. Lorsque nous avons commencé nos travaux du CIMEF en l'an 2000, c'était en Côte d'Ivoire, à la suite de ce qui se faisait déjà d'ailleurs dans la sous-région avec le CIFRA, mais nous avions commencé à discuter ensemble des musulmans francophones, compréhension, terminologie et discours. Car s'il y a une chose qui est extrêmement importante pour nous tous, vous qui vivez en Afrique, nous qui vivons en Europe, vous qui vivons à travers le monde et qui utilisons la langue française, c'est un travail de traduction. Mais la traduction dit compréhension, et la compréhension dit retour aux textes fondamentaux pour comprendre ce que les mots veulent dire, tant aujourd'hui, dans et sur la scène médiatique, les propos utilisés pour déterminer l'islam, pour qualifier certains concepts, comme celui qui apparaît aujourd'hui tellement souvent, que le concept de djihad, sont mal utilisés, mal traduits. Et nous avions à nous asseoir ensemble pour relever le défi terminologique d'abord. C'était qu'il y a exactement dix ans. Nous fêtons aujourd'hui nos dix ans de travaux en commun, puis ensuite nous avons travaillé sur la scène internationale et les expériences d'une éducation adaptée, c'était en Bénin en 2002. En 2004, nous avons encore une fois pris le temps de discuter de nos réalités entre textes et contextes, tant il est important pour nous de comprendre que la fidélité au texte suppose une compréhension adaptée des contextes spécifiques. Car si l'Afrique n'est pas l'Europe, si l'Europe n'est pas le Canada, il importe aux intelligences particulières, là où nous vivons, de comprendre où nous vivons, car les seules bonnes réponses fidèles au principe, ce sont celles qui savent prendre en compte les contextes spécifiques dans lesquels nous vivons. Le deuxième, nous nous sommes ensuite rencontrés en 2006 au Burkina Faso et nous avons parlé de ce qui a été mis en évidence aussi aujourd'hui, l'islamophobie qui apparaissait de plus en plus comme une réalité avec le potentiel choc des civilisations. C'était de l'islamophobie au choc des civilisations pour dépasser ses perceptions négatives. Et comme il a été dit, le CIMEF au Togo, il y a deux ans, en 2008, parlait de ces objectifs du millénaire que les Nations Unies avaient déterminés positivement, islam et développement, les musulmans face aux objectifs du millénaire. Donc voilà des thèmes sur lesquels nous nous sommes rencontrés, autour desquels nous avons travaillé. Et cela m'amène à dire une chose qui est importante. Il faut que nous comprenions au moment où, devant cette salle remplie, remplie devant des délégations, devant le pouvoir en exercice, quelles sont finalement les intentions qui étaient derrière le CIMEF et quelles sont les intentions qui aujourd'hui nous nourrissent. La première des choses, et c'est aussi un des éléments de ce thème, l'islam et les défis actuels, c'était pour nous tous, à l'heure où nous pouvons constater que l'image de l'islam sur la scène internationale et en particulier sur la scène médiatique, mais pas seulement, dans beaucoup de sociétés, aujourd'hui, africaines parfois, occidentales également, mais également en Asie, d'où je reviens, eh bien on peut s'apercevoir que l'image de l'islam est négative. L'idée qui a façonné le CIMEF il y a dix ans, c'était de dire à chacun d'entre nous, il n'y a pas à développer une mentalité, un état d'esprit victimaire. Il faut que nous devenions les sujets de notre histoire. C'est à nous de prendre en charge la bonne compréhension de nos principes, la bonne compréhension de cet islam qui nous façonne et qui nous fait vivre, la bonne compréhension d'un islam en profondeur, loin des réactivités émotionnelles. C'était donc l'idée que nous avions à travailler ensemble, à développer l'esprit critique, c'est-à-dire une foi profonde, et questionner nos principes pour mieux les comprendre. Ce que nous avons voulu également, et votre présence nous y aide, comme toute la présence de tous les officiels, mais tous les citoyennes et tous les citoyens ordinaires, d'être capables d'assumer ce que nous sommes. Nous n'avons pas à nous excuser d'être musulmans, mais nous avons à montrer que nous sommes les témoins d'une foi, d'une spiritualité, d'une conscience et d'une contribution. Et donc, pour continuer, être au sujet de son histoire, assumer et espérer également que vous, monsieur le président, que vous, monsieur le premier ministre, et l'ensemble des ministres femmes et hommes en activité, vous puissiez, sans l'oublier, car ce qui est important, ce n'est pas de parler de l'islam uniquement comme d'un beau message, mais c'est de montrer, quand on a du pouvoir, que le pouvoir, quand il est nourri de l'éthique musulmane, est un pouvoir qui lutte contre la corruption, qui promeut la justice, défend la dignité des hommes et promeut le droit des pauvres partout où nous vivons. Ça, ce sont les contributions de l'islam. Ce sont ce que nous devons apporter, ce sont des messages que nous devons apporter. Si le CIMEF a un sens aujourd'hui, de réunir toutes ces délégations qui viennent du monde entier, c'est de porter ce message-là, assumer ce que nous sommes, être les sujets de notre histoire, contribuer là où nous sommes, et en particulier quand nous sommes dans l'exercice du pouvoir. Pour terminer, nous avons aujourd'hui des défis communs. Et les défis communs, c'est effectivement la bonne compréhension des principes qui nous habitent. Les principes de cet islam, qui est une religion qui détermine une véritable volonté de pacifier le monde, mais qui dit qu'avec la volonté de pacifier le monde, chaque femme, chaque homme, ici, avec ou sans titre, qu'on soit citoyen malien, citoyen burkinabé, citoyen européen, ou qu'on soit président de la République, au bout du compte devant Dieu, il ne restera aucun titre. Il restera l'être dans son cœur. S'il vous plaît, il restera l'être de son cœur, et ce qui a été la formule coranite est claire, « Inna akramakum indallahi atrakum » seul lui. S'il vous plaît, j'aimerais juste que pendant le temps de l'intervention, on soit moins émotif et plus spirituel. Et la spiritualité est quelque chose de particulier, c'est qu'elle s'exerce dans le silence, et jamais dans les cris. Donc, dans le silence. « Inna akramakum indallahi atrakum » Ça veut dire que le plus pieux parmi vous est celui qui a la conscience de Dieu la plus profonde. Et cela, ça n'est jamais dans un titre, ni dans un professeur, ni dans un docteur, ni dans un ministre, ni dans un président. Nous sommes tous devant Dieu à essayer de faire le mieux que nous pouvons. Et c'est là-dessus que nous serons redevables. Je termine. Je termine en disant que ce sont des priorités qui donc s'inscrivent dans l'éducation. Nous avons à promouvoir l'éducation et si nous sommes inscrits pendant ces trois jours ensemble, c'est pour travailler sur l'éducation et déterminer nos priorités. Face aux défis, ce qui est important, c'est de ne pas simplement faire une liste de défis, mais connaître les priorités. Alors, il y a une chose que j'aimerais vous dire. Je viens d'Europe et j'ai entendu effectivement les propos qui sont tenus et qu'on peut, depuis l'Afrique, entendre sur l'Europe ou sur l'Occident qui tiennent par rapport à l'islam parfois des propos qui sont difficiles pour les musulmans, qui se donnent et qui traduisent une transmission. Alors, on a deux solutions. Soit on est ici et on se réunit et on se plaint de ce que l'Europe ou l'Occident est, soit l'on comprend. Qu'en fait, très très au fond, les femmes et les hommes d'Occident ne sont pas racistes ou ne sont pas en train de rejeter l'islam. Ce sont des populations qui ont peur. Et ces peurs, il faut que nous y fassions face de façon digne, que nous ayons un discours sur l'islam qui s'assume, un discours sur l'islam qui explique, qui édupe les femmes et les hommes autour de nous. Bien sûr qu'il y a du racisme. Bien sûr qu'il y a des États qui instrumentalisent. Bien sûr qu'il y a des gens d'extrême droite et des populistes qui ont envie d'alimenter la peur. Mais ce n'est pas à eux qu'il faut répondre seulement. Nous avons à éduquer des peuples. Nous avons à travailler avec les peuples occidentaux à une meilleure compréhension de l'islam, à une meilleure éducation, à ne pas développer un sentiment victimaire. Nous avons des valeurs universelles comme toutes les valeurs qui sont les valeurs universelles d'autrui. Travaillons à reconnaître ces dimensions communes et ces dimensions d'éthique à appliquer ensemble. C'est ce que nous avons envie de faire aussi même. C'est pour ça que nous nous réunissons. Et donc cela veut dire lutter contre les peurs, travailler à une meilleure compréhension, travailler à une contribution dans nos sphères respectives. En disant une chose et en terminant. S'il y a une chose aujourd'hui qui est importante pour toutes musulmanes et musulmans, c'est de ne pas oublier les choses essentielles. Ce que nous avons à apporter au monde et à la contribution que nous avons à apporter dans le concert des nations et des civilisations, c'est le rappel d'une spiritualité. Tu ne seras jamais un être humain si tu te laisses aller à tes instincts. L'être humain se mesure à sa capacité à s'éduquer, à se libérer de son égo, à se libérer de son animalité, de sa violence, de ses corruptions potentielles et de son agressivité. L'être humain aussi, c'est une éthique, c'est déterminer des valeurs et que toutes les musulmanes et tous les musulmans, il ne suffit pas de dire Allahu Akbar quand on aime un discours. C'est dans le quotidien, tous les jours de sa vie, qu'il faut une éthique. Lutter contre la corruption, lutter contre le mal, lutter contre le mensonge, lutter contre la pauvreté, lutter contre l'illettrisme, lutter contre l'analfabétisme, lutter contre la maladie. C'est chacun d'entre nous qui doit relever ce défi-là et non pas simplement s'asseoir, blâmer les États, oublier la responsabilité des citoyens. C'est à nous de nous lever aussi avec ce travail-là, de l'éthique appliquée. Et puis s'il y a une chose que Dieu nous a demandé et que le prophète, rassou salam, comme voix, si vous êtes proche de Dieu, ça se sent dans votre façon de changer le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh